et bonjour internautatrice et internautateurs ici Gaelden pour les jeux du cygne on retrouve notre tribu sur the tribe must survive toujours en early access on avait réussi hier l'acte 3 on avait dû lutter contre des criquets après voir méchamment souffert lors de l'inondation de l'acte 2 donc on va voir un peu quels sont les nouveaux challenges que va nous imposer le jeu donc c'est la nuit on a des stats on n'a plus de bouffe ce qui est un peu normal après des criquets mais on va vite s'en refaire parce que j'ai pas mal de chasseurs donc donc voilà et c'est reparti la tribu dans les ténèbres je viens d'avoir un succès pour avoir conservé ma tribu avec un niveau de peur inférieur à 20 pendant dix jours allez à la chasse l'exploratrice déchue nous découvrons une étrangère à l'agonie à proximité du campement ses guenilles sont couvertes de boue et des étranges pièces de cuir qui en maillotent ses pieds sont trempés de rouge à la grippe convulsivement je vais y arriver un petit objet de cuivre tel que nous n'avons jamais vu la femme a à peine la force de parler demande de perpétuer le savoir oublié qu'elle est parvenu à retrouver à grands frais je vous en prie les maçons ce ne peut être perdu pas après tout ce qui en juger par sa respiration hachée elle n'aura pas le temps d'en dire beaucoup plus alors je peux la questionner sur le travail du cuivre votre tribu obtient un travail du cuivre raffiné pour inclure des améliorations de construction moins 20% salut Kogaran bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien votre tribu obtient des formules anciennes coût de la recherche pour les améliorations de construction moins 15% les outils de construction ressources obtenues en détruisant une construction plus 50% je vais lui demander ce qui est arrivé il est arrivé alors je ne serais pas du tout tenté de prendre ça parce que pour l'instant je n'ai pas du tout de cuivre ça ce serait pas mal le coût de la recherche c'est le coût des points de recherche une baisse de 15% c'est non nul détruire des constructions ça m'est arrivé mais est-ce que c'est vraiment indispensable ? peut-être pas est-ce que j'ai envie de savoir ce qui lui est arrivé ? ça pourrait être intéressant soit le 2 soit le 4 je vais essayer le 4 la femme paraît surprise que nous ignorions sa requête de perpétuer le savoir mais semble toucher que nous accordions de l'importance à son aventure elle inspire à plusieurs reprises profondément pour recouvrer ses forces j'ai erré durant des semaines, des mois jusqu'à trouver les grandes ruines enfouies dans les tréfonds une vide de pierre, de cuivre de choses que je n'ai pas reconnues je suis descendu de plus en plus profond jusqu'à oublier la lumière du jour et j'ai vu coincer cette chose j'ai été submergé par la peur luttant pour retrouver son souffle l'étrangère poursuit j'ai couru aussi loin que l'on portait mes pieds sanguignolents je ne pouvais pas m'arrêter le sang encore son regard laissez-moi y échapper je vous en prie la femme se tait sur ses derniers mots et rend son dernier souffle impossible de savoir assez très figé si elle a eu la paix qu'elle demandait bien on verra bien ce que ça veut dire plus tard ça débloque peut-être des trucs alors dans les trucs qui ne sont pas débloqués mais que j'ai découvert il y a peu alors je vais attendre d'avoir de la bouffe mais il va falloir que je lance des expéditions parce que j'ai certainement des choses à faire il faut aussi que je fasse un rituel mais je vais attendre d'avoir de la bouffe il faudra peut-être même que je fasse plusieurs rituels de toute façon là c'est vraiment ma priorité c'est d'arriver à amasser de quoi manger deuxième priorité ceci dit j'ai des points de recherche à utiliser progrès des facettes spirituelles temps du sommeil augmenter la croissance des arbres pourquoi pas durée de production télétravail alors plus de zones pour la ferme ou les fanaux qui brûlent moins de bois ça pourrait le faire aussi durée du sommeil bof plus de travailleurs globalement je manque plutôt de monde que je n'en ai trop la joie à partir du rang 3 effectivement il ya besoin de cuivre et au rang 4 encore plus forcément alors qu'est ce que je vais prendre qu'est ce qui est le plus intéressant dans l'immédiat ça je peux pas puisque j'ai pas de bouffe ça résout le problème plus de ferme autour ouais mais en fait ça ça va de pair c'est à dire si j'ai plus de ferme il faudra certainement que j'ai plus de travers pour l'instant je vais garder je vais augmenter la vitesse ils sont partis pioncer j'ai toujours pas de stock de bouffe ça commence à repousser là très bien merde c'est chaud bon je vais faire un des rumeurs de conspiration donc ça ça fait partie des évolutions de cet acte il y a des histoires des problèmes de cohésion on va voir un peu ce que ça va donner une rumeur se répand selon laquelle un groupe accumule de la nourriture au lieu de la partager mais j'en ai pas de la nourriture l'une cède où proviennent ces bénisances mais elle crée d'ores et déjà la fracture au sein de la tribu je vais utiliser mon influence pour que la tolérance ne diminue pas on va faire un gros gros rituel il y a des gros gros besoins sur la tribu ok allez à la chasse ils ont tous la dalle allez là ça pousse famine oh putain déjà fini ça va être chaud je sens que je vais perdre du monde à cause de la faim je vais couper je vois que ça diminue aussi fort la quantité de bois récolté en fait le problème je pense c'est que les zones de bois sont de plus en plus éloignées merde je suis tombé à la fin ça y est ça commence à tomber là il faut que j'arrive à restocker allez j'ai plus de en fait j'ai trop de chasseurs aussi oh putain c'est déjà fini j'ai trop de chasseurs du coup il faut juste que ça ça pousse quoi ah merde je trouve que là j'ai plus personne je trouve que là j'ai plus personne euh ah mais oui d'accord quel con mon dieu quel con euh le contenant forestier j'ai pas du tout besoin de carrière là hop ah bah oui d'accord ok super là je vais pouvoir récupérer avec mes fermes sinon il faut que le le laisse au 2 j'avais déjà perdu 6 oh putain hop 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 connaissances je vais mettre un ouvrier à l'école de plus j'en ai mis deux d'un coup là attends ah oui plus de d'un coup je vais mettre d'autres d'autres chasseurs j'ai plus de chercheurs du coup ah volumé Oups, là. Je vais me faire une autre ferme. Je vais le faire à côté, sinon il faudra que j'étende la zone, ce serait plus malin d'étendre la zone, sauf que là j'ai toujours pas de chercheurs, il faut quand même que je mette toute forme d'exploration, je vais moins explorer, il y en a presque plus de bois, merde, oh putain, j'ai pas fait gaffe. Bon, il faut que je détruise, il faut que je détruise deux chasseurs. C'est le Glen Taril, bienvenue sur le live. Est-ce que tu connais déjà ce jeu ? J'arrive pas à remonter, j'arrive pas à remonter en population, c'est le drame. Ah tiens, le bois est, la pierre est revenue. Je vais en avoir un état de choc, c'est 4, non ? Le problème c'est que là, mes deux fanaux ne se recoupent pas. Voilà. T'as pas suivi l'idée précédente. C'est un jeu qui vient de sortir. Il est en early access depuis jeudi. J'ai déjà fait, c'est le troisième live que je fais dessus. Il y a déjà quelques vidéos sur la chaîne. Effectivement, si tu veux rattraper un peu le retard. Donc c'est un jeu de survie, survie-gestion. Avec différents actes. Donc là, j'en suis à l'acte numéro 4. Tu essaies de gérer ta population, de leur donner de la bouffe et du bois. Sachant qu'il faut toutes les nuits, il faut impérativement qu'il y ait du feu. Parce qu'il se tapit des choses dans l'obscurité qui bouffe tout le monde. Il y a des comportements un peu bizarres. Là, on voit des mecs qui ont les yeux rouges. Qui se retrouvent à se balader dehors sans que ça pose de problème. Bon, ok. J'ai réussi à remonter un petit peu en bois. Je suis encore un peu limité. Je vais prendre ça. Histoire de pouvoir permettre que les bois croissent plus rapidement. On voit que je les ai déjà bien bouffés. Je ne sais pas trop s'il y a autre chose à faire pour augmenter la quantité de bois produite. La population remonte doucement. Oh putain. Hop, allez, il y a un autre qui se fait bouffer. Je n'ai jamais compris pourquoi ceux qui ont les yeux rouges, en fait, ne sont jamais susceptibles d'être embarqués par les choses qui se tapissent dans les ténèbres. Il faut régulièrement faire des rituels pour répondre aux besoins spirituels de la tribu. Et ça permet également de consommer des trucs jaunes et des trucs verts. Qui permettent de progresser sur des pistes qu'on a là. Qui donnent des bœufs. Qui permet de progresser sur des pistes. mais c'est compliqué allez ça remonte notre population 76 49 tu as eu deux chasseurs j'en ai trois quatre cinq six clairement je pourrais en avoir plus alors sauf que non c'est pas la peine quand j'en ai plus en fait parce que comme à un moment il n'y a plus de gibier et surtout besoin d'avoir des femmes qui produisent davantage en fait le niveau de peur il s'élève à combien ça va dans le vert il y en a une qui est dans le blanc mais pour les autres c'est tout à fait correct ou la cohésion n'est pas très très bonne à s'y attend je sais pas je sais pas si elle est bonne ou pas cette faction adore le berger également appelé roi des confins c'est mon mais pas ce que ça fait ça va il n'y a pas de mécontentement il n'y a pas trop de peur quand même globalement de ce point de ça va mais mes problèmes c'est sur les ressources 31 ils sont encore tous occupés pas plat on réveille et a j'imagine que c'est les explorateurs qui sont bouffés ouais à mon avis celui-ci il ya toujours un lien vers lui du type en bas de la page twitch oui alors je dois bien avouer que il faudrait que je demande aussi c'est oui parce que c'est plus ça qu'on utilise je crois il est possible que ce soit ça j'ai je sais plus trop je dois bien où est donc à moi ça c'est ça a fermé d'accord je lui je lui signalerai pour que ok ça roule c'est cool merci bon je sais pas pourquoi les ressources ont monté d'un coup là tant mieux mais alors j'ai 125 en influence peut-être pouvoir rebooster ah oui ça coûte 150 maintenant ceci dit je suis large alors il ya ça qui je sais pas trop comment on est censé le faire évoluer j'avais eu un event qui avait fait bouger mais en dehors de ça alors je vais lancer des explorations tiens toi tu fais rien ferme en position assise près du feu hop un fermier et et un explorateur alors je vais les envoyer avec alors on peut pas choisir la direction et pas du tout combien il en faut ne rend pas du tout compte je vais mettre le maximum avec shift manifestement c'est je peux pas faire plus que ça et puis ben on va se lancer on va voir ce que ça va donner comme comme je le disais déjà c'est vrai que le jeu manque quand même beaucoup de de coups de pouces donc bah on est un peu en on est un peu en exploration on sait pas trop ce qu'on fait quoi on voit la peste ah ouais toujours 73 on est déjà sur les 20 de fin d'acte une horribile maladie se répand parmi nous, nos corps sont transpercés de douleurs. Nous sentons la force de nous quitter, il devient difficile de se serrer les coudes à mesure que grandit la peur d'être infecté. Nous devons tout mettre en oeuvre pour contenir l'épidémie. Essayons d'isoler les personnes infectées. Sans cela, nous risquons de jamais nous en sortir. Alors, interdire les interactions sociales pendant un jour pour cantonner la peste. Donc là, je dois avoir quatre malades. Alors, c'est quoi ce symbole-là ? Alors, je vais peut-être essayer ici de ne mettre que des pestiférés. Je ne sais pas si je peux. Je n'ai pas l'impression que je puisse. Tiens, bon, est-ce que je la vois, mon expédition ? D'accord, il faut débloquer. Ceci dit, là, j'ai quasiment fini à explorer mon hexagone. Eh bien, on va découvrir. Je vais éviter de bouffer tout de suite ça parce que c'est quand même 75 points d'influence. Je suis bien content de l'avoir gardé. C'est peut-être une connerie ce que je suis en train de faire parce que je fais clairement des interactions sociales alors qu'il faut éviter de le faire. Je vais pouvoir étendre le rayon de mes fermes. Zone plus. Terre agricole. Ouais, d'accord. Je vais plutôt faire là. Je me calme. Je vais avoir assez beau après. Tout le monde est affecté à quelque chose. Zone découverte. Je vais mettre qu'à un. Est-ce que je n'ai pas beaucoup de bois ? Ça y est, j'en ai cinq. Je sens que ça va sentir pas bon. Sept. Merde. Première expédition vers le nord-ouest. Alors, nous découvrons la carcasse d'un animal à demi-dévorer en trailles ouvertes. Même s'il reste beaucoup de chair, qui sait, depuis combien de temps cet animal est mort. La charonne n'a rien d'appétissant. Mais étrangement, l'odeur du sang nous attire. Alors. Manger la chair de la charonne. Ouais, pas forcément génial. Augmenter le mécontentement. Et là. J'en ai encore de la bouffe. Ignorer la tentation. Non, rien ne se passe. Le mécontentement, il y a plus sept. Oui, ça, ça doit être parce que j'ai l'estomac suffisamment plein. Alors, le ventre plein, nous pourrons réfléchir sereinement. Il nous vaut mieux que ne pas toucher la carcasse qui sait ce qui va arriver. Eh bien, je vais leur faire poursuivre le voyage, puisque j'ai encore des stocks de bouffe. Merde. Un membre de la tribu en état de choc. Déliore peur depuis toutes les sources. C'est un fanatique. Là, il a 73 de peur. Donc, pour faire diminuer la peur, il faut de toute façon allumer le campement. Voilà, ça permet de faire diminuer. Ah, ça diminue davantage par rapport à... J'ai une prochaine vague de peste. D'ici peu... J'ai eu un message rouge. Putain, c'est vraiment mal fichu, cette interface. Succomber à la maladie. Ouais, d'accord, ça commence à... Oh, la vache. Interdire les interactions pendant un jour. Je n'ai plus d'état de choc. Mais j'ai... Bientôt la moitié de ma colonie, de ma tribu, qui est HS. Alors, je dirais, l'avantage, c'est que ça ne touche pas à ma production. Ah. Ça, c'est beaucoup trop cher, quoi. 75, alors que ça ne dure qu'un jour, sachant que tu as... Combien il y a ? 6 jours. Ouais, 6 jours en tout de... Tiens, je vais leur faire consommer... Ça réduit la peur. Je vais faire augmenter la productivité. 75. Hop. Quelque chose... Eh, bah tiens. En plus, ils sont chopés, c'est con. Mais qu'ils sont con. 13 malades. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Et des malades qui meurent. Alors, un regard vers l'arrière. Un gémissement tremblant, à peine audible, ondule à travers la forêt. Poursuivant notre expédition, nous découvrons rapidement la source de ce bruit, une forme affalée contre les racines tentaculaires d'un arbre dont les branches se dressent telles des doigts vers le ciel. L'individu semble tellement faible qu'il ne peut même pas lever les yeux vers nous. La raison devient rapidement évidente. L'arbre a depuis longtemps poussé autour du décent vagabond l'enveloppant étroitement, comme si les deux ne faisaient qu'un. Quelque chose est accroché à la poitrine de l'homme dans un intercétisme entre l'écorce et les feuilles. Allo ? Ce n'est pas un arbre d'ordinaire. Manifestement, je n'ai pas accès à cette... Ah oui, parce que je ne sais pas pourquoi il me faudrait quelque chose que je n'ai pas. Ils n'ont pas trop peur, donc... Allez, je vais tenter ça. Yes ! T'es cool. Je ne sais pas si ça, ça remplace la boue. Grégroro Namroug se glisse jusqu'à l'orifice aménagé dans l'arbre cher et s'efforce d'atteindre l'objet. Il ressort sa main de l'ouverture et dévoile une pochette décorée de cornes grossières remplies de remèdes. Alors, il me reste 19 de bouffe, j'en avais 36 et j'ai fait deux explorations complètes. Donc, je peux sans doute aller encore plus loin une troisième fois, mais je pense qu'il faudra que je m'arrête ensuite. Je vais voir ce que ça débloque au niveau de la carte. Deux petits instants. Alors, une petite pause très courte. Excusez-moi. Donc là, j'ai exploré combien ? Ah non, je n'ai rien découvert en fait. Je pensais que j'avais découvert des zones, mais pas du tout. Bon, je ne veux pas trop ce à quoi sert l'expédition du coup. ça crève dans tous les sens. pas mal de fermes, c'est quand même pas mal. C'est efficace. hop, on va en refaire un, mais je crains que c'est quand même assez sévère. 14 sur 31. Je ne peux pas faire de rituels. Ceci dit, j'imagine que si je j'activais davantage de fanaux, peut-être que ça permettrait d'avoir plus d'espace, du coup, moins d'intervocations. Les devs semblent être allemands, sympa que ce soit déjà traduit en français pendant le grec. Tout à fait. Alors, je ne sais pas si les devs sont allemands, mais je te crois si tu es allé voir. Bon, ça va. C'est pas... Je ne sais pas s'ils vont finir par guérir à la fin. Mais ouais, c'est vrai que pour un jeu qui vient de sortir, c'est plutôt sympa qu'il soit traduit déjà. Mais bon, il y a pas mal de choses quand même qui pourraient être corrigées. Là, je vais les faire revenir. Ils ont bientôt plus de... Alors, à l'approche d'un vaste marais, nous nous arrêtons pour choisir une direction. il pourrait être dangereux de s'aventurer et traverser, mais à contourner ce marais risque de nous prendre très longtemps. Alors, carrément, éventualité qui meurt. Cache. Si on tente de traverser. 50%, rien ne se passe. Durée de déplacement à votre prochain sexteur, plus de 200%. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, si, c'est un... Les gars, c'est ceux qui ont les traits. Ouais, je vois ce que c'est. les morts, j'en ai suffisamment. 15%, ce n'est pas ouf. Mes contentements, ils ont pas mal. Ouais, je vais tenter ça. J'ai besoin de sommeil. Mais de toute façon, je vais leur demander de revenir. Parce que j'ai quasiment plus de bois. L'avantage, c'est qu'en fait, on perd du monde, mais en même temps, on en récupère régulièrement. C'est pas... La peste est en train de se terminer. Certains succombent à la maladie, mais c'est pas bien grave. La peste est terminée. Les membres de la tribu sentent leur abattement se dissiper à mesure que la peste s'éloigne. La peste est terminée. Nous sommes parvenus à surmonter ces invisibles et insidieuses menaces. Franchement, je trouve que de tous les events, c'est le moins intéressant. Ouais, je suis toujours sur l'acte 4, d'accord. Il y aura donc, j'imagine, deux... Ouais, du coup, j'ai plus aucun malade, là. OK. Bon, bah... Allez, c'est l'heure du rituel. On avait vu hier que... Je sais pas comment je pourrais faire. Là, c'est vrai que pendant les nuits, je récolte pas du tout de bois. Mais j'ai fait le choix de pas en consommer pendant le jour. Je sais pas trop. Mais ça nécessite... Enfin, ça nécessite pas mal de... Enfin, pas mal, un peu de micro-gestion. Hop, moins un... Super. Super. Jégis. Je sais pas si j'augmentais... En fait, si je me développais un réseau de fanaux... Euh... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si je développais un réseau de fanaux, par exemple, pour atteindre ces zones-là... Alors, première expédition de retour. Ouh, j'arrive tout juste. L'équipe qui menait une expédition vers le monde des confins est de retour. Elle a débloqué de nouvelles terres et ramené des biens pour la tribu. Bienvenue. Zone découverte, zéro. Ouais. Nous avons ramené de la nourriture et des outils verts. D'accord. et là, ça débloque. Ok, compris. 25%. Donc, il faut faire une autre expédition similaire pour pouvoir débloquer une autre zone. Eh bien, allons-y. Alors, j'ai vu qu'avoir différents types de traits, ça peut avoir son intérêt. Mais, il vaut mieux des gens qui aient quand même des valeurs de peur et de ménacontentement plutôt faibles. toi qui est en train de récolter toi aussi avec le trait imaginatif et est-ce que j'en ai rien avec les yeux rouges ? Non, je n'ai personne avec les yeux rouges. et bien, lutte de chasseur. Vous allez également partir avec ça et vous allez repartir au nord-ouest. et si je fais encore trois explorations, logiquement, je pourrais arriver au bout de ce que je veux. Là, j'ai plein de bouffe maintenant. Ouf ! Tiens, j'ai suffisamment mon tech aussi. ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer ça histoire de consommer moins avec les fanaux et puis je vais commencer à étendre ma zone. Là, normalement, on est au niveau 2. Voilà, ça fait la jonction et puis je vais me faire par exemple un autre fanal à ce niveau-là. Je vais le faire pareil, du niveau 4. Je vais le mettre là, enfin, avec un rayon de 2. Et donc là, du coup, la nuit, mais je ne vais pas l'allumer le jour, en fait, c'est vraiment totalement inintéressant de l'allumer le jour. ça fait vraiment consommer pour rien, il faudra vraiment... C'est la corne qui appelle toutes les nuits, c'est très bien, mais je trouve qu'il faudrait que il y ait le système qu'en même temps que la corne s'allume, eh bien, ça... ça allume les fanaux. Pareil, je pourrais m'en faire un autre, là-haut. 1, 2, 3, 4... Tac. Et comme ça, voilà, ça me permettra de récupérer aussi du bois la nuit. Je vais en consommer davantage. Ouais, je vais en consommer beaucoup plus. Mais je dois faire... C'est un peu chiant. Je vais même... Soyons fous... Non, là, ça n'a même accès à pas grand-chose. C'est quoi ? C'est K, le raccourci. Et là, c'est Eugis. J'en veux pas... Le feu est allumé. Si le feu, il faut que j'allume. Voilà. Donc là, du coup, ils peuvent bosser durant la nuit. Le repli du monde des confins. Quelque chose de sombre se développe au sein de notre tribu. Nos esprits ont trop souffert. Ils s'étiolent. La seule chance de survie qui nous reste exige d'abandonner le monde des confins et les horreurs qui le peuplent. Nous devons agir maintenant avant que tout déchaînement, avant tout déchaînement de nos violences. Oh, merde ! Tous les membres de la tribu se trouvant dans les avant-postes et l'expédition retourne au campement. Bon, échec. Ah ! Acte V, cataclysme. Jour après jour, nous avons observé nos compagnons se perdre au milieu des horreurs de ce monde la folie et la cruauté. Nous grignoterons peu à peu jusqu'à nous rendre méconnaissables, insignifiants. Ceux d'entre nous qui s'accrochent encore à l'espoir et à la lucidité ne peuvent que se préparer à l'inévitable. Eh ben ! Ça... Ça laisse rien présager de bon nom. Il y a une influence moins 25. Ah ! Ça doit être l'event. OK. C'est un cataclysme à part. C'est un event de fin de... Bon. Eh ben ! On va voir ce que ça donne. De toute façon, là, je vais tout perdre. Je serai à zéro très vite. Bonne ambiance, c'est clair. Bon, du coup, je n'aurais pas pu voir ce que c'était que le monde des confins. en tout cas, pas dans l'immédiat. Hop ! Et c'est parti pour tout rééteindre. de toute façon, globalement, c'est un jeu qui est... qui est bonne ambiance. Ah non, je n'en gagne pas plus, mais je ne perds pas. Qu'est-ce qu'il dit ma tribu ? 20, peur en moyenne, 19, en mécontentement, ça va. Cohésion, plus 77, je ne sais pas trop ce que c'est que ça vaut. Alors, le premier, je n'allume pas. Spiritualisons un peu. faisons des rituels. Pour le coup, j'en ai plein des remèdes. C'est l'heure de partir à l'aventure. Chapitre 1. Ah, l'expédition à trouver des champignons. Je crois qu'ils étaient revenus. Je ne comprends pas. Oui, des champignons similaires à ceux utilisés pour les rituels. Même si nous ne sommes pas des chamanes avertis, nous pouvons essayer de nous en servir. Cette nourriture bénéficiera sans doute à nos esprits. Alors, 50%. Besoins spirituels satisfait plus 6. Mécontentement, moins 25. Peur plus 25. Mécontentement, Ouais, ne pas y toucher. Ouais, on va s'en passer. Conorriture, moins 13. Je vais dire d'aller plus loin. Je croyais que je ne pouvais pas. Ouais, je vois que le bois, globalement, ce n'est pas mieux. ça ne me permet pas d'augmenter. Je vais faire ça. Ah non, il va y avoir un autre event. Attends, le cataclysme aura raison de nous tous. Bon, je vais juste en garder deux allumés. Je ne suis pas sûr que j'y gagne quoi que ce soit. Mini pause, pardon. Je suis de retour. Allez, on va venir plus vite. Oulah. Oulah. J'ai plus de chercheurs, là, j'ai l'impression. Si, j'ai un chercheur. comme j'ai des ressources, je peux faire de la spiritualité, enfin, oui, des rituels. Ouais, non, c'est bien ça, j'en perds, j'en perds tous les jours. le rituel était interrompu, j'ai l'impression. Non. Alors, le retour. Ah bah, s'ils sont bien revenus. Ok. Et donc là, ouais, bah d'accord. Il n'y a pas accès. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de le refaire. En fait, en bouffe, là, je commence vraiment à en avoir beaucoup, pour le coup. Je ne sais pas si mes ferrines ne sont pas suffisants. Ouais, je vais faire plus de cabanes. pour aller chercher plus de bois. D'accord, bon, il faut rester. La limite du feu, c'est quoi ? C'est là. Donc, je vais faire un, deux, trois, quatre, cinq. Hop. On verra ce que ce sera que ce cataclysme d'ici quelques minutes. le cataclysme. Alors que nous sommes plongés au cœur d'une éclipse cataclystique, notre tribu vacille au bord de l'abîme. Ceux qui sont déjà infectés par la luisance étrange deviennent fous. Ne subissent ces eaux ni raisons de compassion. la tribu les a perdus. Cache. Si nous ne parvenons pas à les occuper avec leur monument à la gloire de la folie, ils risquent de laisser court à leurs impulsions meurtrières. Le monde se craquel à mesure que la folie prend de l'ampleur. Tout s'éteindra avec la dernière lueur de lucidité du dernier d'entre nous. Leur monument à la gloire de la folie. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? 30 sur 36. Youhou ! Euh... D'accord. Il faut leur donner des ressources. Ça, je n'en ai pas du tout fait. Bon, j'ai des ressources. Ça tombe bien. Ça va les occuper. Waouh ! Et moi, je n'ai plus que 5 gars nom d'un shiwawana. Ok. Bon, toi, tu vas diminuer et repasser à 1. uniquement. Euh... Alors, membres de la tribu, quels sont ceux qui sont encore sans d'esprit ? J'ai un chasseur, un fermier, un forestier, une raste unique, un travailleur fiable, tente de déplacement, d'accord. Deux chasseurs, il me faut du bois, l'exploration, je vais arrêter. Je vais garder un fermier. Alors, on va faire ça comme ça. Je vais garder. Ah oui, d'accord, j'ai carrément plus accès à ce qui est assis. Là, cette ferme-là, elle se ferme. Hop. Hop. bon, on a dit, j'ai besoin de un fermier, un fermier, quatre chasseurs, mais quatre, ouais, quatre forestiers. Alors, je vais faire. Voilà. Donc, un, deux, je ne sais pas où elle est, c'est mal fichu. Ouais, enchanté, foresterie, d'accord, ça, c'est les différents effets. Un, trois, quatre. Non. Je vais partir du feu et puis on va faire ça comme ça. Banal, tout est éteint. Tente. Celle-là, je laisse toute active. 1, 2, 3, 4. Toutes les autres, je les ferme. Carrière, je ferme. Chasseur, j'en veux plus. Ferme. Toi, je veux qu'elles soient actives. Carrière, je ne peux rien y faire. Plateforme d'exploration, on les supprime. L'autre plateforme d'exploration aussi. Bon, et puis on va voir. j'espère que je ne me suis pas planté. Un membre de la tribu dans l'éternel. Mais pourquoi est-ce qu'il vend dans l'éternel ? Ah, c'est super ça. C'est top des rindres, avec drone. Ah oui, non, ceux-là, il faut que je les annule aussi. Et faire maromède vert. Enfin, maromède vert, on annule. On annule aussi. Au moins, c'est trié dans le bon ordre. Atelier, on annule. Ok. Non, je t'ai dit d'annuler, toi. Wallo. Campan forestier abat un arbre. Du coup, ils sont dans les ténèbres. Généralement, ce n'est pas bon quand ils sont dans les ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux ? D'accord, là, ils construisent un monument. Alors, ils ont utilisé de la bouffe. Hop, et j'en ai qui se sont fait bouffer. Ben oui. Est-ce qu'ils ne devraient pas tout ce qu'ils me disent ? Ceux d'entre nous qui s'accrochent encore l'exploit et la juifilité ne peuvent que se préparer inévitable. Bon, on va changer de stratégie. Il faut que j'arrête de faire du bois. Donc, il ne faut surtout pas qu'ils aillent à distance. Il faut qu'ils restent. Hop. Donc, je peux faire ça. Je peux faire rechercher spirulatilité éventuellement. puis, c'est tout. Je ne vais pas les faire. Donc là, ils sont allés chercher de la bouffe. Ils sont en train de préparer je ne sais trop quoi. 34 sur 35, d'accord, c'est bien. ça laisse ça laisse rêveur. La mort nous guette. Ah oui. D'accord. Et comment est-ce que j'étais censé faire ? J'en sais rien. Eh bien, c'est une... C'est une... C'est un échec. Mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi et c'est un peu pénible. C'est un peu... Ça laisse un... Un petit goût amer. Ouais. Tu paumes mais tu ne sais pas pourquoi. C'est dommage. C'est dommage parce que... Bah si, je sais pourquoi. Ils sont tous devenus fous. Mais alors que le problème, c'est que je n'ai pas la moindre idée de comment est-ce qu'on les empêche de devenir fous sur ce final en fait. Alors est-ce qu'il aurait fallu que j'agrandisse mon feu pour qu'il soit toujours dans la lueur ? Peut-être. Bon. Le jeu est sympa mais je pense quand même qu'il a besoin de davantage d'explications. je pourrais aller chercher sur Discord essayer de comprendre un peu je ne sais pas si je vais le faire dans les médias. Ça reste de leur lier accès mais oui mais je n'ai pas eu conscience que je pourrais faire quoi que ce soit de plus que ce que j'ai fait en fait pour qu'ils finissent leurs monuments. En fait, ce qui se passe c'est que j'en avais quatre quatre ou cinq qui n'étaient pas atteints de folie mais ils sont devenus fous également. Pourquoi ? j'en sais rien et comment est-ce que j'aurais pu faire pour que ça n'arrive pas j'en sais rien non plus. Donc bon et ben c'est ainsi. C'est ainsi alors ben je vais arrêter du coup la VOD ici et puis le live aussi. si vous avez une réponse en commentaire je suis tout à fait preneur sur YouTube n'hésitez pas à mettre un petit mot déjà un petit pouce pour le référencement ça fait toujours du bien et puis un commentaire si vous avez des idées sur ce qu'il aurait fallu que je fasse peut-être que je referai une partie de mon côté pour essayer de mieux comprendre mieux gérer certains aspects essayer de découvrir un peu plus l'histoire des mondes des confins il y a certainement des possibilités mais bon et puis peut-être attendre 2-3 patch qui donnent un peu plus d'infos plus de ouais ça reste un jeu qui est en développement et puis on verra bien ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent nous en faire je ne sais même pas si ce score là est bon ou pas 26-27 000 presque pour dessus c'est pas mal je pense entre pas mal et bien je ne sais pas ce que ça vaut je trouve qu'il y a des aspects qui sont peu exploités les histoires de philosophie ça existe ok c'est cool mais quoi d'autre je ne sais pas trop l'aspect de la bête ou du berger même chose c'est des boeufs ça j'ai compris c'était des boeufs qu'on pouvait obtenir mais c'est pareil qu'est-ce que ça donne au final ça avait l'air d'être important en termes de cohésion la technologie c'est relativement clair ça pourrait être retravaillé je pense ah peut-être que ce bouton là permet de tout éteindre je ne sais pas il faudra que je vois voilà il y a des concepts intéressants mais je pense que c'est à retravailler à développer pour que ça devienne un jeu vraiment bien en toute cause merci à ceux qui ont suivi cette série puisque je la terminerai là dans l'immédiat je referai peut-être une série plus tard quand le jeu se sera un peu étoffé un peu développé que je comprendrai un peu mieux merci à tous ceux qui ont suivi les différents lives que j'ai pu faire les trois lives que j'ai pu faire dessus et merci à tous donc à bientôt ciao ciao